Donc, vous connaissez le thème, le pouvoir de la discrétion. Dieu veut encourager une personne ici à être discrète en cette saison. Peut-être que c'est la clé qui te manquait depuis et puis ta bénédiction n'arrivait pas. Donc, notre sœur Génée va nous faire la lecture dans le livre de Genèse, le chapitre 38, verset 15. Genèse à 18 et puis après, quand elle sera assise, plus tard, elle va lire le second. Genèse 38, verset 15 à 18. Judas l'a vu et l'a pris pour une prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connaît pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers toi? Il répondit, je t'enverrai. Pour venir vers moi ou bien vers toi? Vers moi. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerais-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il la lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir, merci. Que Dieu bénisse sa parole. Le pouvoir de la discrétion. La Bible nous parle du patriache. Judas. Judas qui est le quatrième fils de Jacob. Jacob a eu douze fils. Et ses frères, ses douze frères-là, la Bible dit qu'à un moment donné, ils ont vendu leur onzième frère qui se nomme Joseph. Bon, pour eux, ils ont voulu le tuer. Ils ne l'ont pas vendu. Des gens l'ont encheté et il s'est retrouvé chez Potiphar, en Égypte. Donc, après l'action qu'ils ont posée ensemble, ils se sont entendus pour tuer leurs frères. Ils s'étaient éloignés de ses frères. Et il vient se retrouver dans un autre territoire. Et quand il arrive, il rencontre un homme du nom d'Abduma, Ira, qui a une fille. La Bible dit que sa fille, c'est une fille cananéenne qui s'appelle Shua. Il l'a pris pour femme. Donc, il n'a pas épousé une femme de chez lui. Donc, il prend une cananéenne. Maintenant, quand il va avec cette femme, ils enfantent trois fils. Le premier qui s'appelle, le second, Onan, et le troisième, Shela. Et dans leur, dans leur coutume, quand tu maries un monsieur, quand tu es épouse d'un homme et qu'il meurt, son frère a la possibilité de te prendre. C'est pas comme chez nous ici. Enfin, c'est pas s'il y a des coutumes ici comme ça. Oui, même chez nous ici, il y en a. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit que Judas, son nom qui signifie louange, quelqu'un qui est censé connaître Dieu, mais qui a des enfants un peu bizarres, un peu spéciaux, hors du commun. Le premier fils est, la Bible dit que, quand il a pris sa femme, Tamar, quand il l'a épousé, il était méchant. Il a été méchant envers cette femme. Il y a des femmes qui épousent des hommes, tu tombes pas sur le bon homme. Tu tombes sur quelqu'un, et puis, c'est un homme méchant. Il a un cœur mauvais. Et lui, sa méchanceté, là, n'est pas resté seulement au niveau des hommes. C'est monté jusqu'à Dieu. Dieu a vu le cœur de Hère, le fils de Judas, qui est méchant. Et la Bible dit quoi? Que Dieu a ôté sa vie. Dieu l'a fait mourir à cause de sa méchanceté. Alléluia. Peut-être que je vais lire, ça va t'encourager. Genèse 38, verset 6. Il dit, Judas prie pour son fils. Parce qu'à l'époque, tu peux prendre pour ton fils une épouse. C'est pas comme chez nous, moi, il doit choisir. Non, non, non. Eux, là, ils peuvent prendre pour dire, voici ta femme et autres. Pour femme nommée Tamar, son premier-né. Il était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel, le fille, mourit. Donc, tu maries quelqu'un. Et puis, à cause de sa méchanceté, Dieu même décide de le faire mourir. Maintenant, quand il est décédé, Judas n'a pas consulté Dieu pour demander, ah, pourquoi mon fils est mort? Il n'a rien demandé à Dieu. Maintenant, dans la coutume, tu donnes le second. Donc, il donne son deuxième fils, Onan, à Tamar. Maintenant, ce dernier, il sait que dans leur coutume, dans leur commandement, quand tu prends l'épouse de ton frère, tu es obligé de lui donner une descendance. Donc, quand tu vas aller avec la femme, l'enfant qu'elle va avoir là, l'enfant là est considéré comme l'enfant de ton grand frère, de ton frère qui est décédé. Donc, lui-même, il sait. Maintenant, il va prendre la femme, Tamar, il couche avec elle, et puis il fait quoi? Il se souille par terre. C'est-à-dire que la sémence qu'il doit donner à l'enfant là, il ne dépose pas la sémence dans le sein de la femme, mais il dépose ça par terre. Là, elle ne va pas avoir d'enfant. Vous voyez? Et la Bible dit que l'Éternel a vu aussi qu'il était méchant, et Dieu l'a fait mourir. Je prie que ta méchanceté est là. Ne pousse pas Dieu à te faire mourir. Amen. On va prier pour nos hommes là, que Dieu les épargne de la méchanceté. Alléluia. Parce que quand tu partais l'épouser, tu n'as pas vu qu'il était méchant. Sinon, c'est quelle femme qui va aller marier quelqu'un qui est méchant? Ce n'est pas possible. Dont ton mauvais cœur là, tu as caché. On n'a pas vu. Et puis la femme est rentrée dans le foyer, c'est maintenant que ça sort. Que Dieu ne te tue pas. Parce qu'il y a des morts, ce n'est pas des morts simples. Mais pour que Dieu tue ce dernier encore, c'est que Dieu a vu la souffrance de ta mère. Vous voyez? Tu es dans le foyer, tu ne peux pas parler. Hein? Chez nous, vous voyez, j'aime tellement ma langue là. On dit quoi? Kouloungwa. Kouloungwa soukouon. Acclamez le Seigneur. On dirait que mon peuple là, ils sont beaucoup ici. Il n'y a rien qui dit que c'est ça. Comment on dit ça en français même? La mertume en train de tuer te tue dans le foyer. Tu ne peux pas parler. C'est-à-dire qu'on te voit dehors, tu ne peux pas exprimer ce que tu ressens, ta douleur. Tu ne peux pas dire aux gens que le monsieur là, il est méchant, le monsieur là, il est sessile. Tu ne peux pas dire. Donc, ça va être dans ton cœur, ça te ronge jusqu'à... C'est en train de te tuer. Il y a d'autres menaces qui vont avoir un WC et tout ça là. Mais comme Dieu ne voulait pas que ta mère meure, la Bible dit que Dieu a ôté la vie de Onan, le deuxième fils. Donc, pendant que les deux enfants meurent, le papa, il va dire quoi? Il va se dire que c'est la femme là qui est en train de tuer ses enfants. Vous voyez, je ne sais pas quel nom ils ont mis sur toi. Cette femme là, elle donne la poisse. C'est une sorcière. Ils t'ont donné tous les noms. Moi, je me suis arrêté ici. Je ne sais pas quel nom ils m'ont donné. Mais Dieu merci que ce n'est pas le nom que Dieu m'a donné. Donc, je ne prends pas un nom que Dieu ne m'a pas donné. Toi, on te donne le nom que tu veux prendre. Non, ne t'occupe pas de ça. C'est ce que le ciel dit là qui est vrai. Alléluia. C'est ce que Dieu dit de toi là qui est vrai. Sinon, si tu veux écouter, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit là? Alléluia. Donc, la femme là, je suis sûre que quand les deux hommes là sont morts là. On dit la femme là, est-ce que c'est mari? Femme de poisse. Femme, femme qui est remplie de je ne sais quoi. Donc, tous les noms là, ils vont mettre sur la femme là. Donc, toi-même, la douleur même que tu es en train de vivre là. Il y a des femmes où on ne peut pas te dire à quoi. Alors qu'elle souffre. Elle n'a rien fait, elle ne comprend pas elle-même. Comment j'épouse des gens puis ils meurent? Donc, imagine sa douleur. Elle va pleurer elle seule. À qui elle va expliquer sa douleur? Elle pleure. Et deux hommes sont morts. Je deviens quoi dans l'affaire? Tu vois? Le premier qui est mort, il me dit que voici une seconde chance. Et puis même une seconde chance là encore, il vient de mourir. Non, normalement, le père doit faire quoi? Il doit donner le troisième fils. C'est comme ça dans la coutume. Maintenant, il réfléchit. Il dit, c'est là, de la manière, mes enfants sont tous les mouris là. Si je donne le troisième la même là, elle ne va pas le tuer encore. Ce n'est pas mieux, j'ai gardé mon enfant chez moi ici. Et puis, je vais faire un plan pour lui dire que, il faut aller chez toi, va un peu chez tes parents. Et puis, on verra quand il va grandir. Donc, quand il dit, quand il va grandir là, c'est que l'enfant, il était encore jeune. Imagine un peu, tu as épousé quelqu'un qui a... Peut-être 30 ans. On se dit que ta mère a peut-être... Donne un âge. 27 ans. Oui. Le monsieur a 30 ans. Maintenant, quand il meurt, on lui donne son petit frère. Donc, son petit frère doit avoir quel âge? Combien? 28 ans. 28 ans. Ah, il est en bas. Qui dit 32 là-bas là? Comment tu calcules? Donc, peut-être que lui, il a 28 ans. Ou bien peut-être même 27 ans aussi. Vous voyez? Maintenant, quand il meurt, on doit donner le troisième. Lui, peut-être qu'il est plus petit. Vous voyez? Donc, imagine. Qui a envie même d'aller marier? Tout ça qui est des frères. Une lignée de frères. Personne ne veut marier une lignée de frères. Tu comprends? Toi, tu n'es qu'une femme. Et puis, tout le monde, tous les frères là, passent chez toi. Donc, imagine. Elle-même, ça la dérange aussi. Ce n'est pas une vie. Elle-même, elle ne veut pas cette vie-là. Mais, les situations de la vie, vous voyez, il y a des fois dans la vie là, tu n'as pas cherché quelque chose et puis ça vient. Donc, vraiment, il y a quoi à ta main? Toi qui es dans cette situation, que Dieu te console. Alléluia. Tu es dans une situation que tu ne comprends pas. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu intervienne au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis bien Amen. Amen. Nous sommes en train de partir quelque part. Dis Amen. Amen. Donc, voilà un tamar qui va dans l'isolement. Donc, on voit l'isolement. Quand on t'isole. Dans l'isolement, c'est un temps de douleur, un temps d'angoisse que tu vas vivre. Personne ne te comprend. Et même si tu expliques même ton affaire, est-ce que les gens pourront te comprendre? Que je ne sais pas pourquoi les hommes meurent. Donc, on la met dans l'isolement. Vous voyez? Dans l'isolement où on te met, on te met en quarantaine. On ne veut même pas que les gens s'approchent de toi. Il y a des fois, quand les gens sont en train de causer à toi, on regarde qui est en train de causer à toi. On ne veut même pas qu'on cause avec toi. Mais dans ce temps de solitude, dans ce temps où tu es seul, compose avec le ciel. Alléluia. Quand David était derrière les troupeaux, il faisait des sauvres. Que ce temps de solitude-là, tu apprennes à écrire des sauvres. Pendant que tu seras en train de méditer, Dieu a fait sortir des révélations. Pendant que tu seras en train de parler avec Dieu, tu vas apprendre à parler avec Dieu. Dieu va te révéler des secrets, des codes. Alléluia. Au lieu que tu reçoives de la dépression, que Dieu te donne de pousser ton intimité avec Dieu. Que Dieu te donne de grandir, que ce soit un temps de maturité. Parce que l'ennemi, il veut te voir quoi? Pleurer. L'ennemi veut te voir dans la dépression, veut te voir, tu es déprimé, tu es défait. Tu ne te ressens plus à toi-même. Mais que ce temps ne te dépouille pas. Mais qu'au contraire, ce soit un temps où tu es en train de toi-même maximiser, maximiser ta connexion avec le ciel. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Donc, elle est en train de travailler. Le Seigneur n'a pas dit que tu es une femme de malheur. Les hommes peuvent dire que tu es une femme de malheur, une femme de poisse. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit ça. Et même dans l'isonnement, tes parents ne vont pas comprendre. Tu es propre parent. Parce que c'est quel enfant? Toi, on t'a mis au monde, tu allais te marier, tu reviens à la maison. Il y a un temps pour être avec les parents. Il y a aussi un temps où tu vas rester avec ton époux. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme qui tira son père et sa mère. Maintenant, quand tu vas, normalement, tu ne dois pas revenir, t'asseoir chez tes parents. Mais quand Jacob, non, Judas, dit à ta mère que retourne chez tes parents, il dit retourne, que quand l'enfant sera grand, tu vas revenir. En tant que c'est un piège. Donc, quand elle retourne dans l'isonnement, elle est là, on ne te comprend pas. Les parents te regardent. Même tes amis te regardent. Donc, le regard même, le regard est lourd. La manière dont les gens te considéraient avant, les gens te aimeraient, ou bien peut-être à ton mariage, mais on a célébré, on a dansé, on a loué. C'est ce qu'elle a fait depuis, c'est toi, tu pleures. Depuis, on ne comprend pas. Nous-mêmes, ton affaire, on ne comprend plus. Les gens disent que tu es socié, mais c'est toi, mais tu n'es pas socié vraiment. Que Dieu nous aide. Donc, dans tout ça là, tu pourras trouver refuge en Dieu. Ton secours sera en Dieu. Dieu encourage une personne à rechercher refuge en lui. Il dit, sous ses plumes, on peut se cacher. Sous les ailes de Dieu, tu peux te cacher. Vous voyez la poule, on voit ses poussins qui se mettent sous son pluma. Que tu sois caché comme ça dans cette présence de Dieu. Que cette présence de Dieu te fasse du bien en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, dans cette solitude, tu vas développer quoi? La patience. Donc, tu mets la patience. La patience là. Ce n'est pas un homme qui te donne, mais c'est Dieu qui donne la patience. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la patience. Dans Galates 5, le verset 22. Galates 5, verset 22. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Et la Bible parle de la patience. Sois patiente. Alléluia. Tu te demandes le temps là, ça va durer jusqu'à quand? Mais sois patiente. Dans cette patience, Dieu va te donner d'avoir de la sagesse. Dans la patience là, Dieu te donne quoi? La sagesse. Parce que quand tu es en train de... Tu as abandonné des hommes. Tu as coupé des hommes. Et que tu es avec Dieu maintenant. Tu vas laisser Dieu te remplir de ce qui te manque. Donc, il va te donner quoi? La sagesse d'en haut. Vous voyez? Il va te donner de nouvelles choses. Laisse Dieu te construire. Laisse Dieu te construire. Dieu veut consoler le cœur d'une personne. Dieu veut encourager une personne. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Mais Dieu qui sonde les cœurs à leur profondeur, il voit ce que tu traverses. Que Dieu vienne à ton secours. Ô nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, voici Tamar qui se trouve chez ses parents. Au verset 12, la Bible dit que les jours s'écroulaient et la fille de Shea, femme de Juda, mourut. Vous comprenez un peu? Le monsieur qui ne voulait pas donner son troisième fils à Tamar là. Lui-même, sa femme, elle fait quoi? Elle est morte. Elle est décédée. Donc là, la poisse là, ce n'est plus Tamar, hein? Ce n'est pas Tamar seul. Donc, le monsieur lui-même qui ne veut pas donner sa fille là. Entend-le, lui-même, il connaît la loi. Il sait qu'il doit donner son fils, mais il ne voulait pas donner. Parce que pour lui, Tamar va tuer son troisième fils. Donc, lui-même, il est avec femme, il est content. Donc, la Bible dit que sa femme aussi est décédée. Maintenant, quand sa femme meurt, voici monsieur qui va aller se chercher après sa consolation. Vous savez qu'après son deuil, il va aller se chercher pour satisfaire quoi? Sa libido. Voici monsieur. Donc, c'est vrai que toi, tu ne peux pas rester seul. De la même manière, tu as dit à Tamar d'aller s'assoir chez elle là-bas. Il ne faut pas, il va sortir. Elle n'a qu'à attendre combien d'années. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a mis. Oui. Parce qu'on ne sait pas combien de temps le premier mari, elle a passé combien de temps avec lui. Combien de temps elle a marié le second. Combien de temps ils ont passé. Elle doit attendre là. Et on ne se nous dit pas. Mais je me dis que ça ne s'est pas passé en deux jours. Donc, elle est là-bas dans la solitude. Maintenant, toi, maintenant, ta femme meurt. Tu ne restes pas dans la solitude. Tu vas aller chercher femme. D'accord. Et la Bible dit que on vient informer Tamar. Tu dois recevoir une clé ici. Les gens viendront t'informer. Tu veux, tu ne veux pas, on viendra t'informer. Alléluia. Puisque Tamar était enfermé dans la maison. Elle ne sait pas ce qui se passe dehors. À un moment donné, tu as coupé. Tu as coupé de tout le monde. Tu ne sais même pas. Des fois, même, tu te demandes, on dit même, on dit, c'est jeudi. Ah, c'est jeudi. Ou bien, on dit, c'est le 25. Ah, on est 25 aujourd'hui. Moi-même, je n'ai plus la notion du temps. À quoi des difficultés ? Il y a des fois, ça arrive. Tu as même pas. Qu'est-ce que je lui fais ? Tu as même pas. Donc, elle était mélangée comme ça. Donc, elle était assise chez elle. Et puis, les gens sont venus lui dire, Tamar, ton beau-père là, il est en train de partir pour tourner ses brebis, il est en train de partir quelque part là-bas. À Timma. Il s'en va à Timna. Il s'en va là-bas. Donc, ce sont les voisins qui sont venus lui dire. Bien-aimés, quand les voisins viendront te parler là, utilise la sagesse. C'est à cause de ta douleur qu'on vient t'informer. Ou bien, quand tu pleures là, les gens voient. C'est à cause de ta douleur que tu es heureuse là. Les gens sont conscients de ça. Ça, on ne peut pas cacher. Ou bien, on ne peut pas cacher. Si ton mari t'aime là, on sait que ton mari t'aime. Si tu souffles là, on sait que tu souffles. Tu vas vouloir camoufler là. Ça, on ne peut pas camoufler. Une femme libre là, on sait que tu es libre. Oui, il y a des gens, les femmes là, elles sont en prison. On sait que tu es en prison. On sait que tu n'es pas épanou. Tu n'es pas libre de tes mouvements. On sait que tu es sur un embargo. Oui, ton mariage là, c'est un embargo. Donc, les gens qui ont vu ça, les voisins, on regarde. Quand ils ont vu, c'est eux, ils sont allés informer ta main. Et le monsieur là, il est en train d'être parti quelque part là-bas. Je dis, quand on viendra t'informer, utilise la sagesse. Parce que la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Alléluia. Maintenant, toi, tu es tellement insensé qu'on vient te dire qu'on a vu quoi, quoi, quoi. Hé, tu viens. Oui, monsieur. On dit qu'on t'a vu là-bas. Hé. On dit qu'on t'a vu là-bas. On a vu ta voiture garée là-bas. On dit qu'il y a l'autre, la fille là. Qui t'a dit qu'on fait ça? Qui t'a dit que c'est comme ça, on procède? Hein? On ne procède pas comme ça? On vient t'informer là. Ce n'est pas pour aller dire. Oui, on dit, on dit. Et puis tu as commencé à parler. Le pouvoir de la discrétion, tu es en train de parler là. Tu vas savoir des choses. Garde. La Bible dit que tout ce que Dieu disait à Marie là, il a fait de quoi? Elle garde. Ou bien? Dans Luc, tu peux lire. La Bible dit que Marie gardait. Luc, le chapitre 2, verset 19. Marie gardait. Tout ce que Dieu lui a dit. Tu vas faire un fils. Il sera appelé tant. C'est si tu es n'est pas allé. Hé. Aujourd'hui, l'ange est venu. Il dit, je serai enceinte. Moi qui ne connais pas de garçon. Je serai enceinte. J'ai fait un fils. Hé. J'ai pas. J'ai. On ne dit pas ça. L'ange est venu, tu es informé là. Ce n'est pas pour aller diffuguer ça. Non. Il faut garder. La Bible dit qu'elle est gardée. Si la Bible précise que Marie gardait là, c'est important de garder. Tout ce qu'elle savait de l'enfant. Hé. L'ange va venir. Hé. Hé. Joseph, ne te sépare pas de Marie. Il faut la prendre. Parce qu'elle a su que le gars voulait se débarrasser d'elle. Il faut la prendre. Allez-y en Égypte. Hé. 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 Rod veut tuer l'enfant. Tout ce qu'elle vivait là, la Bible dit qu'elle est gardée. On t'informe là, il faut garder. Ta bouche là, il faut mettre un frein à tes lèvres. Alléluia. C'est ta bouche qui est ton problème. Oui. Toi-même, ta bouche là, c'est ça qui est ton problème. Ça fait quand tu sais quelque chose là, il faut que tu dises ça. Toi-même, tu te trompes comme ça. Il faut que tu dises. Dis quoi? Ce qu'on t'a dit là, il faut garder. Tu n'as pas vu la vieille femme qui était enceinte six mois et puis on ne savait pas là. Tu n'as pas vu Elisabeth. Hein? Tu n'as pas vu Elisabeth. Dans la Bible là, la vieille femme n'était enceinte pendant six mois. Personne ne savait. Elle a gardé son affaire, elle était assise dessus. Même si tu es en train de faire, tu es, tu es, comment on appelle ça? Dans les lieux secrets là. Quelqu'un est en train de venir là. Il faut te lever, après tu vas continuer. C'est un proverbe comme ça chez nous qui dit ça. C'est pas tout. Il y a des, hé, il s'est en train de faire un truc. Non! Elisabeth t'a gardé. Sinon, elle dit, hé, la vieille femme là. Elle dit quoi? Elle est enceinte, oh! Hé, hé, elle est enceinte. Toi, dès que tu es enceinte, première semaine, elle est ici enceinte. Hé, hé, il a commencé à cracher. Quire, quire. Tu craches. T'as vu que même, il n'y a pas de crachat. Toi-même, tu fabriques un crachat pour cracher, pour montrer que tu es enceinte, que tu as un retard. C'est même pas encore arrivé quelque part. Hé, moi-même, dans deux jours là, il n'y a pas même plus mâché. Ma chérie, quand tu es enceinte là, c'est pas toi-même qui va dire que je ne vais pas me cambrer, mais je vais me cambrer. Arrive à un moment donné, la maman, vente-la-même, te tire, comme ça, tu es obligé de changer de position. Hé! Il y a une dame. Toi, tu veux mentir. Hein? Il y a des menteuses, hein? Il y a des femmes menteuses. Elle est mariée légalement. Acclamez le Seigneur. Alléluia. La dame, un peu comme elle vient à l'église ici. Comment dans l'église, nous tous, on vient ici? Depuis des années, on sait que tu es mariée et qu'il n'y a pas enfant. Ça, la personne n'a demandé pour dire que moi, je n'ai pas fait enfant. Non! Ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver où tu es mariée et puis l'enfant ne vient pas. Tout le monde sait. Donc, tout le monde priait pour ça. Nous tous, même, on priait pour ça. On gênait pour ça, on priait. On voulait que Dieu visite ça. C'est bon. Maintenant, toi, tu veux faire des choses comme ça, là. Il faut te déplacer pendant six mois pour aller te cacher quelque part. Voici les appels qu'ils aient cachés, non? Il faut te cacher. Elle vient à l'église comme ça, comme nous tous, comme ça. Et puis, habit plaqué comme ça. Habit plaqué. Tu vois, non? Où on met la ceinture, là? Habit est plaqué comme ça, là. Ça, là, c'est où il y a bébé dedans, là. C'est où il y a bébé dedans, là? Hein? On s'est vus. Genre, aujourd'hui, jeudi. Jeudi prochain, on se voit. Elle dit qu'elle a accouché. Vous-même, vous avez créé, non? Vous-même, vous avez créé, non? Elle dit qu'elle a accouché. Aïe! Donc, elle vient informer toute l'église. Eh, j'ai accouché! J'ai accouché! J'ai accouché! J'ai fait un garçon! L'église est restée perplexe. Parce que, normalement, ça a une grande visitation. Si Dieu fait ça, là, l'église sera en joie. Vraiment, l'église même a pleuré de joie. C'est ce qu'on attend. Mais tel qu'elle a fait son affaire, là. J'ai dit, tout le monde est resté comme ça. Elle dit quoi, même? Elle dit quoi? Elle dit qu'elle a accouché où? Elle a accouché comment? Depuis quand? Mais pourquoi elle ment comme ça? Vous voyez, au lieu que ça soit quelque chose de joie, tout le monde sait que c'était humiliant. Mais pourquoi elle peut mentir comme ça? Elle dit qu'elle a accouché. Donc? On dit bon. Elle dit qu'elle a accouché. Allons-y, on va voir. Moi, je suis parti aussi. Pas à faire comme ça, là. Faut pas que je vais te raconter. Je suis sûr que toi, moi, j'allais partir aussi. J'ai dit, toi, moi, j'allais premièrement à partir. À faire comme ça, je vais te raconter. Nous, tous, on est partis. On arrive, voici Besso. Voici Besso qui est décoré. Voici quoi, le biberon. Voici tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a accouché. On s'envoie, voici bébé qui est couché. Ngué, ngué, ngué. On regarde bébé là. J'ai dit, on faisait des regards. C'est vrai que nous, tous, on faisait des regards comme ça. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas la honte. Hé, bébé là même. Et puis, elle a attaché son ventre. Là, maintenant, quand tu accouches, pour que la ventre diminue, là. Où tu attaches, là. Elle est pas, elle est baoulée en bande de façon, là. Elle a attaché, mais elle s'est tué. Elle a attaché, ventre, là, comme ça. Hé, 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 vraiment, hé, vraiment. Hé, ma fille, il faut écraser, puis moi, là. Y'allait me périger. Y'allait me périger. Hé, 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 ça va. C'est périger. J'ai dit, on fait ça. Hé, hé, hé. Hé, hé, tiens, il faut boisser, là. Elle va foncer, il faut boisser, là. Hé, après, elle va monter. Mais pourquoi te torturer comme ça? Hé, de sucre, là. Elle a fait venir sa maman du village. Vieille femme. Nous-mêmes, on est jeunes, on sait que c'est faux. Cette vieille femme, là, t'as venu me blaguer. Pourquoi tu fais ça? Hé, je dis, la vieille est venue. La vie est tellement dépassée que elle met ses deux mains derrière. Et puis, elle regarde sa fille dans son cinéma. Ça, là, ça ne fait pas partie de mon message. C'est quoi, je suis arrivé dans ça, là, même. De couper ou bien de terminer. Vous aimez affaire, acclavez-vous, vous-même. La maman, regarde, j'ai dit ça, là. Si on m'avait dit, on, j'ai dit, oh, tu mens. Moi-même, sa maman regarde comme ça. Sa maman était désolée. Sa maman était, elle avait mal. Elle me dit, mais c'est la honte. Comment ma fille peut m'humilier comme ça? Elle nous appelait de côté. Elle nous appelait de côté. « Maman, 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 pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi il fait ça? » On m'a dit, quoi, là, maman, là? Je me dis, hmm. Mais on ne sait pas. Mais elle me donnait des conseils. Elle me dit, ah, tout le monde qui l'a accouché, tu es venu, tu ne donnes pas conseils. C'est nous, on ne donnait que conseils. Hein? Et puis, vous savez, ce genre de personne, tu donnes conseils, tu as problème. Et même, ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est ta bouche, tu as l'ouvrir pour donner conseil, là. C'est ton nom qui a resté dessus. Qui va donner un conseil comme ça? Tu m'as fait ton enfant, il faut lui parler. Donc, quand je suis allé accoucher, quand je suis allé accoucher vraiment, le temps de travail n'a même pas trop duré. Ça n'a pas duré. Et puis, en fond, j'ai poussé. Je suis obligé de dire tout ça. Pourquoi? En fond, là, il saute. Ça fait mal pour accoucher, là. C'est pas le diable, ça. Quand l'ennemi va te humilier, là, c'est ça qu'il te met dans ce genre de choses. Vous voyez? Donc, nous tous, on est sortis de là. D'autres personnes dans l'église sont parties encore. On dit, ah, vous êtes parties? Oui, on a vu. D'autres personnes, oui, nous aussi, on s'en va voir. Tout le monde est parti. Personne n'a donné un conseil de savon. Personne. On dit, mais vous ne donnez pas savon. On dit, qui va donner savon pour mensonges comme ça? Savon, rien. Elle est venue voir le pasteur, donc a présenté un enfant, là, à l'église. Hé! C'est pas mieux si tu avais adopté un enfant. Dieu même va voir ton amour pour l'enfant. Lui-même, il va faire ton chose. C'est pas mieux. Aïe! Parce qu'il y a des situations dans les hôpitaux où ils font des arrangements où quand l'enfant sort le même jour, on récupère l'enfant. Oui, parce que la mère de l'enfant n'a pas assez de moyens. Vous voyez? Et donc, en récompense, on lui donne des choses. Il y a des choses qui s'est réalisé, des trucs comme ça. Ça, c'est fait. Moi, j'ai déjà vu des choses qui ont fait comme ça, plein. Mais ces gens sont contents. On sait que chose. Quand c'est comme ça, non, mais on envoie un cadeau, là, même. Mais pour toi, où tu as fait, de toute façon, là? Donc, tout le monde doit, à un moment donné, tellement que l'église n'était pas à l'aise. Elle a quitté l'église. Vous voyez? Elle a quitté. Que Dieu nous aide. Alléluia! Il y a des gens qui rient sur Internet, ici. Que Dieu nous aide, hein? C'est la sympa de mon message. C'est quoi? J'ai parlé du coup, et puis je suis arrivé là-bas. Et puis, vous aussi, tellement que vous aimez la faire, vous vous dites de continuer. Alléluia! Donc, quand Judas a perdu sa femme, maintenant, ils ont informé Tamar que ton beau-père est là-bas, à cause de la douleur. Mais je dis, quand on t'informe, il faut utiliser la sagesse, parce que c'est la sagesse qui va te faire bâtir. Et la Bible dit qu'elle a utilisé une stratégie. La sagesse va te donner une stratégie. Les douleurs de la vie, ça te forme. Vous voyez? À des fois, les coups, ça te forme. Donc, elle est devenue une stratège. Elle a enlevé son habit de deuil. Et puis, elle s'est habillée comme une prostituée. Et puis, elle est allée se mettre le long du chemin. Donc, voici M. Judas qui est en train de chercher femme. Donc, quand il arrive, il voit la fille. Il pense que c'est une prostituée. Il ne l'a pas reconnu. Donc, il lui dit, je vais aller avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais tu me donnes quoi? Il y a des gens là, toi, tu ne demandes rien. Il y a des gens là, même jour, on les rencontre, même jour, on va avec elle, même jour, là, c'est fini. Ah, ça, c'est quoi ça? Donc, elle lui demande, tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Il faut avoir des stratégies. Il faut que Dieu ouvre ton esprit. Oh, les gens pensent que tu n'es pas intelligent. Il faut que Dieu ouvre ton esprit. Alléluia. Donc, voici messieurs qui va dire que je te donne, il dit quoi? Il dit, je te donne un chèvreau de mon champ. Il dit à la fille, je te donne un chèvreau de mon champ. Maintenant, elle dit, ok, elle lui dit, mais donnera-je un gage juste à ce que tu l'envoies. Tu vas me donner un chèvreau là, non? Il n'y a pas de problème. Mais, donne-moi des choses qui prouvent que tu vas revenir. Donc, tellement que le monsieur, lui, c'est cette femme qui est dans sa tête là. Il va brader toute sa destinée là. C'est-à-dire que ce n'est pas son problème. il va donner quoi? Son cachet. Il va donner son cordon. Il va donner son bâton. Alors, les histoires de cachet là, ça, c'est un saut. Si on dit que le président des États-Unis, il a mis le cachet sur ton dossier, ça, c'est un dossier même. Vous voyez, c'est un laissé-passer même. Ça, c'est de manière personnelle qu'ils ont mis le cachet. Ce n'est pas à faire de, on dit, genre, on a délégué quelqu'un ou bien, comment on appelle ça? Ça, c'est pas lui-même qui signe ou bien? C'est délégué, non? Il n'est pas délégué. Ça, c'est son cachet. Donc, il y a d'autres qui ont ça comme des médaillons. Vous voyez, genre, des bagues. Et puis, quand on met, on sait que c'est la personne qui a cacheté. Et puis, il y a des fois, on attache, on met ça au cou dans les fils cramoisis. là, vous voyez. Donc, le cordon, c'est comme un fil. Donc, quand on voit ça, on sait que c'est pour toi. Le bâton, c'est ton autorité, on sait que c'est pour toi. Donc, tous ces trois éléments-là, ça montre que ça vient de toi. C'est toi. Ton nom est dessus. Il y a des fois, il y a leur nom inscrit, leurs insignes, tout ça, ça est dessus. Donc, la douleur a montré des stratégies à la fille. Dans les temps de douleur, Dieu a donné des stratégies. Alléluia. Donc, elle a récupéré tout ça. Et puis, il est allé avec elle. Dieu merci, elle est tombée enceinte. C'est ce qu'elle voulait. Elle est tombée enceinte. Et puis, monsieur est parti. Maintenant, quand il est parti, il doit ramener, comment on appelle ça? Le chevreau. Chevreau là, c'est petit de la chevre. Donc, pour ramener là, c'est un ami qui l'envoie. Il dit, les faux amis là, que Dieu les écarte de ton mari au nom de Jésus. Il y a des gens, ils vont dans les mouvements. Il y a des amis, leur visage, même récemment, des mouvements, de loups mouvements. Ils ne vont même pas encourager, même le monsieur la restée correcte. Que le feu descend sur eux là-bas. Au nom de Jésus, elle est vite sortie. Alléluia. Amen. Donc, voici ta mère. Quand elle a fini son affaire là, elle a enlevé l'habit de gangouia là, de prostituée là. Elle a jeté là-bas, elle a remis son habit de veuve là. Et puis, elle a laissé à soi chez elle là-bas. Maintenant, quand l'autre envoie pour chercher, pardon, le batteur, Diaz, il faut prendre ton truc là. soulève ton tam-tam là. Viens. Vous voyez, essaie de mettre ça sur ton cou, quelque chose comme ça. Toi, tu prends ça d'habitude, donc ça ne pèse pas. Vous voyez, donc son ami là, c'est lui qui prend, en train de se promener comme ça pour aller chercher. Vous voyez, on dit, Judas envoya le chevreau par son ami l'album namit. C'est au verset 20. Genèse 38 verset 20. On dit, Judas envoya le chevreau par son ami l'album l'adult l'amite pour retirer le gage des mains de la femme. Il, mais il ne la trouva point. Donc imagine, là où Judas est venu rencontrer la fille pour faire prostitution là. Donc, il a dit à son ami, c'est là-bas qu'il serait allé faire le mouvement sur tel endroit. Dans toi, le travail que tu as eu là, c'est toi qui approche le chevreau pour te promener. Donc imagine, il se promène dans tout quartier là. Chevreau est sur ta tête. Ça, c'est quel ministère que tu as eu? C'est quel mission que tu as eu? Donc il se promène. En train d'échercher. Donc il essaie de chercher un peu. Tu vois, il cherche et puis il demande à des gens. On n'avait pas vu une prostituée ici? On dit non, on n'a pas vu de prostituée ici. Il vient ici. On n'avait pas vu une femme qui était quelque part ici? On dit non, on n'a jamais vu de femme. Donc il se promène. Il se promène à un chevron. Pas un chevron, tu le mets comment? Tu peux le mettre dans sa gamine? Oui? Et puis il est là, il va crier, mais, mais, donc tu te promènes à essa. Que Dieu te délivre. Toi, tu es là pour encourager les gens à faire les fausses choses. Que Dieu te délivre. Alléluia. Quand le sang de Jésus te couvre, il ne faut pas faire des mouvements et des gens. Alléluia. Donc il a cherché, on dit, il n'y a pas de prostituées ici. Donc il retourne pour aller dire à Judas, ah, dos. A fait la main, je ne comprends pas. Je suis parti, on dit, on ne connaît pas la fille là-bas. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je ne l'ai pas vu, je me suis promené partout. Depuis, je suis parti là, tu as vu, c'est depuis 10 heures que j'ai quitté. Jusqu'à 13 heures, je n'ai pas vu la fille là. Il dit, bon, ce n'est pas grave, il n'y a qu'à garder. Comment tu peux dire il n'y a qu'à garder? Vous voyez? Donc c'est comme ça, je dis, peut-être que toi, dans ta vie, la grâce que Dieu a donnée soit à ton mari là. Parce que vous avez travaillé jusqu'à, il y a des gens où vous rencontrez les gens dans leur jeunesse. Hein? Il y a des gens où vous avez évolué ensemble, vous avez quitté, quitté jusqu'à et puis ça a pris. Maintenant, le monsieur, pour aller faire les bêtises dehors là, il va là, parce que tout ce qu'il a donné, c'est comme son héritage. C'est ça, toute sa personnalité, son identité, c'est tout ça qu'il allait déposer là-bas. À cause de quoi? Satisfaire les désirs sexuels. Seulement ça. Donc, il y a des familles où peut-être qu'à ce moment là, le monsieur devait construire des immeubles, mais tellement qu'elle promenade est dans sa ville là, et que derrière là, on sortit, on prend, on prend là. Tu regardes, mais ils n'ont même pas une cabane. Tu regardes les enfants là, ils font pitié comme ça. Tu regardes la femme là, elle souffre comme ça. Tout le bien là, est dehors. Là où l'ennemi a volé, a volé là, que Dieu, que ça soit un temps de restitution au nom de Jésus. Que ça soit un temps de restitution au nom de Jésus. Alléluia. C'est que tu reviens où l'ennemi est en train de voler, 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 voler. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Que Dieu ramène à la maison ce qui te revient au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, la Bible dit que ta mère, environ trois mois, voici ta mère qui est enceinte. Donc, on va dire à Judas, le père indigne. Oui, c'est un père indigne. Parce que c'est un vrai père là. Où tes enfants meurent comme ça, tu as consulté Dieu. Dieu va te parler, tu n'as pas consulté Dieu, rien. Et puis toi-même là, tu te promènes partout. Tout ce qui est, tu donnes, dévoile comme ça. À cause de l'histoire de je ne sais quoi. Donc, ce père indigne, maintenant, il va se réveiller. C'est comme si c'est sur ta mère même qu'il se déverse. On dit ta mère enceinte. On dit ta mère enceinte. Quand elle a appris que ta mère était enceinte là, quand elle a appris que ta mère était enceinte, voici messieurs qui se fâchent. Il y a des femmes même que tu dis qu'il ne faut pas que ton fils va la prendre. Donc, si elle est enceinte, où est ton problème? Normalement, mais c'est un bon débarras ou bien? Elle a tué d'après toi, elle a tué ton premier fils, elle a tué ton deuxième fils. Si on dit qu'elle est enceinte là, dans son vagabondage là, ce n'est pas mieux. Mais voici messieurs, voici messieurs, on dit ici l'affaire est grave. Voici messieurs, quand il apprend que la femme est enceinte, on dit environ trois mois, on vient dire à Judas, ta mère, ta belle-fille, c'est prostitué et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Ceux-mêmes qui sont venus de dire à vous ils sont graves. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. On dit trois mois. Vous voyez, vous savez que la méchanceté de ces enfants, ils ont pris ça chez leur père. Oui, la matinée, ils étaient méchants et puis Dieu les a tués là. Le père lui-même il est méchant aussi. C'est-à-dire que toi ton nom même louange la même là. La louange n'a pas touché ton cœur. Dieu n'a rien fait dans la vie de ce type-là. Vous voyez, comment tu peux dire qu'il n'a qu'à brûler la femme. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, elle porte un, 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 comment on appelle ça, une sémence. Un être humain dans son ventre. Tu dis, il n'a qu'à la jeter dehors, il n'a qu'à la brûler. Que toute méchanceté en cette saison te concernant, parce qu'il y a des fois tu es dans une situation de faiblesse. Mais ce qui a fait la force de cette femme c'était le silence. Parce que quand elle a eu les trois éléments, le bâton, le cordon, le cachet, elle n'est pas allée pour dire. Donc quand on parle du pouvoir, de la discrétion, c'est ça. Elle avait ça en son pouvoir. Quand le monsieur accouchait avec elle, elle ne pouvait pas aller dire partout. Hé, il n'y a rien dit. « Professeur Chama, le monsieur est là. Tout mal est fait là. Il est venu coucher avec moi. Voilà. Il n'a pas dit qu'il peut. Il n'a même pas dit que je me suis déguisé. Oui, il me suis déguisé. Mais afin de garder. Il y a des gens qui ont fait, tu as su à une affaire là, tu ne peux pas garder. Tu te rends comme ça, tu as envie de dire. Quand tu quittes chez Chama, tu dis, « Prési, je ne t'ai rien dit. Le monsieur là, il m'a donné son bâton. Le cachet de ma main. Le cordon. Il dit, « Tu es sûr ? » « Tu es sûr ? » « Non, le monsieur n'avait pas fait ça. Non, tu es sûr quand même. Le monsieur là, c'est un responsable. C'est un… » « Il t'a dit. » « Vous savez même. » « Vas-y ça. » « Vas-y ça. » « Dis un bon. » « Entends ces initiations dessus. » « Mais c'est vrai. » « Il dit, ta bouche, tu ne peux pas garder à faire là. » « Toi qui, tu es comme, quand tu ne peux pas garder à faire là, comment on appelle ça ? » « On dit quoi ? » « Il y a des gens comme ça. » « Une affaire importante, ta destinée qui est en jeu là. » « C'est une affaire qu'on doit les dire. » « Parce que si tu as dit au-delà, on ne le sait jamais. » « Il risque d'aller dire, mais mon gars, mais tu as déconné. » « Comment il a déconné ? » « Il m'a dit que tu allais faire des mouvements avec elle. » « Il dit, en bon, il t'a dit ça. » « Il ne veut pas que son affaire sorte. » « Oui, la petite m'a tout dit. » « La petite, moi-même, je l'ai guetté. » « Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Tu es un vieux père. » « C'est un bon secret. » « Comment tu me fais ça ? » « Il vient et puis maintenant, le plaisir arrive. » « Il dit, c'est grave. C'est chaud. Acclame pour moi. C'est un film, on est en train de tourner. » « Hein ? » « C'est grave. » « Et puis, il vient avec un neuf sérieux. » « Vous voyez, le président, il est toujours en costume, avec la cravate là. » « Oui. » « Il dit, c'est sûr. » « Donc, les mêmes qui prennent la même là. » « Déjà, le monsieur est inquiet. » « Est-ce que tu as déjà mangé ? » « C'est rassuré que vraiment. » « Maintenant, il voit que les gens n'ont qu'à s'éloigner parce que c'est grave. » « Tu m'as fait peur là. » « Non, c'est grave. » « Il y a quoi ? » « Eh ! » « Où se trouve actuellement ton bâton ? » « Il dit, mon bâton ? » « Entendez, c'est que le bâton, ça est là-bas, que les gens ne l'ont pas vu. » « Donc déjà, c'est ce qu'il a dit là. » « Le monsieur a mélangé. » « Ton bâton est où ? » « Mon bâton là. » « Ça est là. » « Lui aussi, il ne lui a pas dit la vérité. » « Sinon, ça sera soyez sur lui. » « Le bâton est là. » « Que Dieu nous aide. » « Il dit, en mort, le bâton est là. » « OK. » « Et le cordon ? » « Ah ! » « Comment il ne peut pas la précision comme ça ? » « Ça, ce n'est pas une révélation. » « Il sait que le précision n'a pas de révélation. » « Ce n'est pas un prophète. » « Hein ? » « Ce n'est pas un prophète. » « Ce n'est pas un prophète. » « Ah ! » « Maintenant, il dit, « Bon, d'accord, comme tu dis que ça est là, hein ? » « Mais ton cachet, il faut chercher à savoir où se trouve ton cachet. » « Donc, une fois qu'il dit ça, le monsieur est perdu, une fois qu'il est mort. » « Est-ce que ça a été jeté quelque part ? » « Qu'il a vu son ramasser ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Puisque lui-même, il ne veut pas dire la vérité. » « Donc, le précision, il a vu que le gars ne veut pas dire la vérité. » « Donc, lui, il s'en va à la maison. » « Mais le gars ne peut pas dormir. ça ne lui est gâté. » « Attends, il va aller voir son ami là, « Yo, tu dis, tu es allé chercher le truc à comment et puis tu n'as pas vu là. » « Hein ? » « Il dit, « Mais je cherchais partout. » « Je dis, je suis allé à 10h, je suis allé à 13h. » « Je cherchais partout. » « Il dit, « Mais attends, mais deux personnes sont venues me voir sur le mouvement. » « Normalement, ça, ça ne devait pas sortir. Sinon, je suis mort. » « Ah ! » « Moi, je ne sais pas, hein. » Vous voyez ? Donc là, un secret comme ça, tu ne dois pas faire sortir. Il aura des dossiers, toi seul, tu dois garder. Passé où tu étais, elle est arrivée dans sa destinée, personne ne peut l'aider. C'est Dieu et puis elle. Alléluia. Tu es arrivé dans des situations où tu veux expliquer. Tout où tu veux expliquer. Expliquer quoi ? Tu as dépassé le temps d'expliquer. Il y a un temps où on explique. Ce temps est fini avec toi. C'est le temps où toi-même faut faire un cœur à cœur avec Dieu. C'est le temps où il faut dealer toi-même avec Dieu. Jacob, la Bible dit qu'il a lutté jusqu'au matin. Il a lutté. Monte dans la prière, monte dans la présence de Dieu. « Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. » C'est Dieu qui peut te faire sortir de là. Cette situation de honte-là, c'est Dieu qui peut et non peut pas. Tu as trop compté sur les gens. Tu as compté sur le premier mari, le premier mari est mort. Tu as compté sur le second, il est mort. Ton beau-père me dit, il ne te veut plus. Ta belle-famille ne veut même plus te sentir. Toi-même, tu es là, tu te cherches. Tu es perdu dans l'histoire. Donc, quand tu es un carréfou, tu es perdu. Tu vois, tu ne sais même pas s'il faut prendre la voie de gauche ou la voie de droite. Qu'est-ce que tu es réveillé ? C'est de lever les regards vers le Seigneur. toujours. Le Seigneur vient toujours. De la même manière, tous les matins, on voit la rosée qui tombe sur les herbes des champs. C'est comme ça que Dieu relâche sa visitation. Il dit, il est riche en bonté. Il n'est pas épuisé en bonté. L'homme peut être épuisé en bonté. L'homme te fait du bien aujourd'hui. Demain, après il dit, hé, j'ai trop fait le bien. Arrête ça. Tu es toi seul et il te fait du bien là. Mais Dieu, il n'est pas épuisé en bonté. La vie dit qu'il est riche. Dieu est riche. Il est riche en bonté. Donc ce Dieu-là, il peut venir refaire ta vie. Dieu peut refaire la vie d'une personne. Dieu peut réécrire ton histoire. Dieu peut changer ton histoire. Je veux dire que tu es dans une saison où Dieu peut changer les donnes. De la même manière, elle était au bas niveau. Elle ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait la faire sortir de là. Mais quand elle a levé les regards vers le Seigneur, elle a commencé à composer avec Dieu. Elle a vu que Dieu pouvait encore l'utiliser. Elle pouvait être encore utile entre les mains du Seigneur. Et Dieu l'a utilisé pour elle-même sa cause. Plaide pour ta cause. Alléluia. Tu as trop plaidé pour les gens. Tu as trop prié pour les gens. Toi-même, prie pour toi-même. C'est à toi qu'on donne les sujets. Toi-même, prie pour tes sujets. Prie pour toi-même ton cas. Pleure devant Dieu. J'ai mis devant Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a fait de sorte que quand l'autre a dit de la faire sortir, ils n'ont qu'à la brûler. Et ils sont allés l'attraper. Ils étaient en train de la faire sortir. Il y a des gens comme ça. Ils étaient en train de la faire sortir pour aller la brûler. Ils vont, imaginez un peu, ils vont mettre du pétrole sur elle, ils vont allumer le feu pour la brûler. Mais la Bible dit que quand ils ont commencé à la traîner, elle a dit, vous voyez, Jean t'accuse jusqu'à, tu n'as même plus de voix, tu n'as même plus de force. Elle a dit, avant de me brûler là, avant de me brûler, au moins, la personne n'a qu'à reconnaître, la personne qui m'a enceintée là, voici le cordon caché, voici tout ça là, les éléments là, c'est la personne qui m'a enceintée. Imaginez la honte. Oh honte! Cris fort, oh honte! Pendant que tu dis oh honte, tes ennemis sont dans la confusion. Tes ennemis sont dans la confusion. Dieu renverse la vapeur. Alléluia! Dieu relève ta tête au nom puissant de Jésus. Alléluia! Longtemps, ta tête est restée baissée. Ta tête est restée baissée dans la confusion jusqu'à quand? Dieu m'a fait sortir de là. Ta tête est restée baissée. Il y a un temps où Dieu relève la tête. Il y a un temps où Dieu change l'histoire. Il y a des dieux là, il change l'histoire. Dieu change l'histoire. C'est lui qui fait refleurir, il fait refleurir. Là où la mort s'est installée dans ta vie, là où la sécheresse s'est installée, Dieu fait refleurir. Ce Dieu que nous servons fait refleurir, c'est lui qui change l'histoire. Quelle sécheresse qui s'attache à ta vie? C'est quelle diézette qui s'attache à ta vie? Là où les rongeurs ont dominé, ils ont rongé. C'est comme si tu as eu une bourse percée. Ta bourse, la main, tu mets quelque chose, ça ne reste pas. L'argent tombe dans ta main, l'argent disparaît. Tu ne peux pas te réaliser. Ça, tu vis du jour au jour, du jour au jour. Mais je dis, tu es dans une saison où Dieu te donne d'avoir des stratégies, d'avoir des stratégies nouvelles. Ce qui n'a pas marché, hier, va marcher maintenant. Dieu te donne des stratégies nouvelles. Alléluia! Que Dieu renouvelle son alliance avec toi. Alléluia! Quand tout le monde abandonne ce Dieu, il n'abandonne pas. Il dit, même quand une mère abandonne son enfant, lui, Dieu, il n'abandonne jamais. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé. Lève les regards. Le secours est disponible. Il n'y a pas d'interruption chez ce Dieu. La connexion reste 5 sur 5. Alléluia! Ce n'est pas une affaire de dire qu'ils ont coupé la fature, ils ont coupé l'électricité. Il n'y a pas de ceci, ceux-là. Ce Dieu-là, il est le Dieu, le grand-pouvoyeur. Alléluia! Il est le grand-pouvoyeur. Alléluia! Il est le Dieu de la providence divine. Alléluia! Là où tu avais séché, là où tu n'as tiré plus le regard, là où ta voix ne portait pas, que Dieu te donne d'avoir une voix. Que Dieu te fasse sourire. là où ton visage s'est froissé dans le spirituel, que Dieu te redonne de l'éclat. Je dis de la même manière, l'aigle, quand l'aigle monte, suit la montagne, l'aiguille, il dit que son plumage, les plumages qui ont vieilli, l'aiguille même arrache avec son bec, avec son bec, et plus de nouveaux plumages apparaissent, apparaissent. Là où on pense que tu es mort, là où on pense que tu ne peux plus te rélever, là où on pense que tu n'as plus d'histoire, j'ai dit, Dieu réécrit ton histoire. Dieu réécrit ton histoire. Les gens vont confesser que ton Dieu est vivant. Et il a commencé à dire, ta main est moins coupable que moi. C'est Judas qui parle. J'ai dit, tes ennemis vont dire, oh, on l'avait accusé, mais elle est moins coupable parce que moi-même mon péché n'est plus grand. Elle est moins coupable. parce que j'ai refusé de donner mon fils. J'ai refusé de lui donner mon dernier fils. Elle est moins coupable. Et la Bible dit qu'elle a enfanté, elle a fait des jumeaux. La doule portion te localise. J'ai dit, la doule portion te localise. Le chiffre 2, c'est un chiffre de témoignage. Dieu te donne un témoignage nouveau si tu crois, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu vas te tenir levé. Tu vas te tenir levé. Pendant que tu acclames, tu prophétises sur ta vie. Par tes acclamations, tu appelles un témoignage nouveau. Je dis, il faut acclamer de manière sincère. Acclame fortement. Acclame fortement. Et tu prophétises une nouvelle saison. Je dis, dans la discrétion, Dieu te fait triompher. Le pouvoir du silence, dans ce silence, Dieu travaille pour toi. Dans ce silence, Dieu travaille pour toi. Dans ce silence, Dieu travaille pour toi. Il dit, il est le Dieu. Dans le calme, la tranquillité, il donne le repos. Le repos se trouve en lui. Le repos se trouve en Dieu. Dans le calme, la tranquillité, la tranquillité, Que sera ta force ? Que sera ta force ? Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Elle est sous le point d'être écrite. Une nouvelle histoire. Je dis, une nouvelle histoire. La confusion s'éloigne de toi. La confusion se loigne de ta destinée. La confusion se loigne de toi au nom de Jésus. Je dis, la confusion se loigne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Dans ce silence, dans ce silence, les mains levées, je vais prier pour terminer. La Bible dit, dans Esaïe, chapitre 30, verset 15, la Bible dit, que dans le calme, la tranquillité, la confiance, que vous avez en ce Dieu, se trouve la force. ta force vient dans ce calme. Ta force vient dans ce calme. Ta force, tu puisses ta force dans la confiance en Dieu. Dans la tranquillité, Dieu donne le calme, la maîtrise de soi. Dieu te donne le calme, le calme. Devant toute situation que tu traverses, Dieu te donne le calme, le Saint-Esprit te donne le calme. Le Saint-Esprit te donne la tranquillité parce que le Saint-Esprit prend le contrôle de ta situation. Dieu est au contrôle. Je vais dire à une personne, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. soit dans le calme, dans la discretion. Ne livre pas ton secret. Ne livre pas tes stratégies. Ne livre pas. Dans le secret, Dieu te donne la sagesse. Reçoit la sagesse d'en haut. Reçois la sagesse d'en haut 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 Que Dieu mette un frein à tes lèvres Que Dieu mette un frein à tes lèvres Que Dieu mette un frein en tes lèvres Il y a un temps pour parler Il y a aussi un temps pour se taire La puissance dans le silence Que cette puissance impose au monde de tes lèvres La discrétion Il y a un pouvoir dans la discrétion Il y a un pouvoir dans la discrétion Si les gens avaient su Que Marie était enceinte Si les gens avaient su Que Elisabeth était enceinte Les gens allaient murmurer Les gens allaient parler Mais la Bible dit Qu'elle allait chez Elisabeth Elle est restée là-bas pendant trois mois Sois dans le secret de Dieu Que Dieu ouvre ton esprit Que Dieu ouvre ton entendement Et que Dieu te fasse du bien En cette saison Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Amen Vous pouvez vous asseoir Dans la présence de Dieu Que Dieu vous bénisse